À la campagne et dans les zones périurbaines, un rongeur cause de plus en plus de maux de tête, le castor. Certains le surnomment l'architecte de la biodiversité, parce qu'en érigeant des barrages et en inondant des terres, il arrive à créer à lui seul tout un écosystème. Sauf que sa population a explosé, si bien qu'aujourd'hui, plusieurs le considèrent comme nuisible. L'eau, l'an prochain, elle n'aurait pas été à ce niveau-là, elle aurait été au niveau de la chaussée. Puis là, quand j'étais arrivé, j'ai vu une hutte comme ça. Je pensais que c'est quelqu'un qui avait vidé le fausset parce qu'il était bouché, mais c'était vraiment une hutte de castor. Dominique Côté produit du soya et du maïs sur sa terre de 20 hectares. Fait que c'est sûr qu'on a récolté, on a brisé le terrain en récoltant, parce que c'était mou. Normalement, c'est sec. Cette année, des petits visiteurs ont décidé d'ouvrir un chantier dans ce ruisseau qui borde sa terre. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est très travaillant. Eux autres, ils ont fait des barrages à partir d'entre les deux autoroutes. Ils ont fait trois barrages là, parce que ils sont en venu chez nous. Il y a à peu près 8 à 10 pieds d'eau de plus chez nous. Tous mes drains sont dans l'eau, les rigoles sont toutes pleines. Puis là, si je laisse ça aller de même tout l'hiver, mes drains ne fonctionneront pas. Puis l'année prochaine, on ne sera pas capable de cultiver ici. Les castors ont créé sept barrages en tout, sur une distance d'environ 200 mètres dans le ruisseau, incluant cette section du même cours d'eau sous l'emprise de l'autoroute. J'ai fait un embarque, un petit trou, juste pour faire baisser le niveau d'eau un peu. Puis à chaque soir, quand je revenais, c'était bouché. Si le castor construit ses amoncellements de branches en travers un cours d'eau, c'est pour créer un étang qui lui permet de se protéger des prédateurs, en plus d'y accumuler ses provisions. S'il y avait une famille établie avec des jeunes, les dégâts seraient plus considérables. Ici, Jean-Marc, il y a un très, très beau chenail. C'est la place où l'agriculteur a fait l'intervention. C'est ça. Oui, ici, il y a vraiment un très, très beau passage. C'est à peu près la meilleure place pour mettre un piège à castor. Ici, ils circulent pour aller d'une digue à l'autre, pour aller entretenir leur espace. Alertés par l'agriculteur, la MRC et le ministère des Transports ont mandaté ces deux trappeurs pour retirer du secteur les bâtisseurs de tous ces barrages. L'agriculteur vous l'a dit, il le défaite, il le défaite, puis constamment, il le refaisait. Donc, la première chose avant de contrôler, enlever des barrages ou quoi que ce soit, bien, il faut prendre les castors. Il faut les prendre. Je pourrais aller le glisser juste ici. Il actionne cette détente-là. Puis là, le X, il se referme. Il vient le tuer instantanément, juste en dessous, là, derrière la tête. Regarde, 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 un roulier. Le castor est territorial. Si on l'amenait dans un territoire où il y a d'autres castors à proximité, ils vont se mutiler, ils vont tellement se battre qu'ils vont s'infiger des blessures, souvent mortelles. Mais il faut contrôler ceux qui causent des troupes. C'est une bonne place. Le barrage principal, là, il est ici. Il est ici. C'est lui qui retient l'eau au complet, dans toute la calvète, là-bas. Puis non seulement ça fragilise l'infrastructure, mais ça va être un danger si l'eau va déborder sur la chaussée. Regarde la glace, là. Bon, bien, Jean-Marc, je pense que ça a mordu, ici, là. Pour moi, on a une prise. Oui, je pense que... C'est un beau gros mâle. Un beau castor. Partie ventrale, partie dorsale. Les trappeurs doivent s'assurer que chaque castor abattu soit récupéré pour la mise en valeur de sa peau et de certains de ses organes. La fourrure, oui, elle vaut moins cher qu'avant, mais les glandes vont être vendues, la peau va être vendue. On connaît des personnes qui aiment la chair de castor, qui vont le consommer. Un beau castor. En tout, deux castors adultes ont été capturés par les trappeurs. Un jeune couple qui aurait fait à lui seul tout ce travail. Un chantier qui, loin des humains, serait aussi devenu un habitat pour d'autres espèces, comme les tortues, les grenouilles et certains oiseaux. Des experts du milieu faunique planchent déjà sur des moyens de prévention, comme des prébarrages, pour mieux contrôler les niveaux d'eau dans l'habitat du castor. Le castor, ça n'en prend pas beaucoup pour faire des gros, gros dégâts. Si on le contrôle intelligemment avec des prébarrages à des endroits appropriés, avec du piégeage sélectif à des endroits où c'est nécessaire, moi, je pense que c'est comme ça qu'on va faire un bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ...